Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça y est, 2021 est loin derrière nous. Avec 2020, ce sont deux années très dures pour tout le monde et frustrantes pour nous tant il a été difficile de dérouler notre programme municipal. Mais je le dis modestement, mais en étant très reconnaissant, je suis fier du travail accompli par nos agents et mon équipe durant cette période de doute. Tous les services ont fonctionné. En refusant de faire des économies sur le dos de la crise, c'était pour nous un devoir. Évidemment, nous espérons tous 2022 plus sereine, plus apaisée. Soyons positifs. Je vous souhaite donc, avec tout le Conseil municipal, une bonne et heureuse année, avec avant tout des souhaits de santé, suivis de joie et de bonheur. Vous le savez, nous devons trouver de nouvelles ressources financières. Il faut que l'État reconnaisse la singularité des financements qu'il nous octroie depuis près d'une vingtaine d'années. Malgré ces difficultés, je me refuse à ne pas porter de projet. Nos habitants ne méritent pas une ville immobile ou un recul des services publics. C'est pourquoi 2022 sera consacré à des études préparatoires nécessaires à de grands projets. D'abord, celle du futur groupe scolaire du Marais, que nous comptons ouvrir à la rentrée 2025. Nous sommes dans les temps pour ce projet phare du mandat. Nous ne pouvons pas poser l'école sans travailler les abords et donc, notre projet d'éco-village du Marais va avancer. Nous venons d'engager la concertation avec la population. Et puis, nous mènerons une étude cœur de ville avec Valenciennes Métropole pour mieux appréhender le projet de l'îlot-mairie, mais aussi l'avenir des autres îlots commerciaux. Dès le printemps, les démolitions autour de la mairie seront engagées et nous avons décidé de redonner rapidement vie à cette zone, d'autant plus que des financements sont immédiatement disponibles. Une halle polyvalente deviendra la tête de proue attractive du futur quartier. Elle accueillera notre marché hebdomadaire, pourquoi pas un marché de producteurs locaux. Elle sera surtout fonctionnelle pour accueillir toutes sortes de manifestations. Le second projet consiste à une première construction capable d'accueillir des commerces, pourquoi pas un restaurant ou des services et quelques logements. Vous l'avez compris, c'est le nouveau cœur de ville qui va commencer à battre. Évidemment, nos équipes vous réservent aussi en 2022 encore bien des surprises, car après des mois de distanciation et de repli sur nous-mêmes, nous aurons plus que jamais besoin de nous retrouver. Sachez que nous travaillons aussi afin de prochainement pouvoir vous donner de bonnes nouvelles concernant la médecine dans notre ville. Si vous pouvez compter sur notre détermination et notre énergie, j'espère pouvoir compter en retour sur votre participation à la vie de la Commune. Je vous renouvelle du fond du cœur, tous mes voeux pour 2022. Plus que tout, prenez soin de vous et de vos proches. A très bientôt dans notre belle ville de Saint-Saën. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada